Alors, heureux de vous retrouver en ce lundi, début de semaine, lundi hivernal, 18 novembre en passant, 18 novembre 2019, 13h51, heureux du Québec. Je vois personne se frapper la tête contre les murs de briques en criant « Mon Dieu, c'est l'hiver, un mois à l'avance, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire? » Non, c'est comme si de rien n'était. Dans la presse, dans les médias, parmi tout le monde, c'est juste l'hiver qui arrive plus tôt. Mais il va faire 38 degrés avec un thermomètre qu'on a remis sur le toit d'un immeuble en plein milieu de Paname, dans le béton, dans le bitume, avec une journée ensoleillée du mois de juillet, le Mercure va monter à 38. On va être là dans tous ces états. On va être là à la une de tous les journaux écrits, télévisés, radiotivisés, à vous créer une hystérie autour d'un thermomètre qui a été mis sur un toit en plein milieu d'une ville de béton et de bitume, en plein milieu du mois de juillet d'une journée parfaitement ensoleillée et un Mercure qui atteint 38 degrés, alors que tout l'ensemble de la population mondiale rêve d'avoir des vacances où il fera 38 degrés avec un ciel ensoleillé. Tu comprends rien. Ok, on s'en va parce que là, à un moment donné, il faut qu'on... Hein? Ok. 2... 18 novembre. Là, il fait moins 8. Il est 13h52, mais ce matin, il faisait moins 15 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tremblementard, comme je vous avais dit, qui vient d'arriver il n'y a pas très très longtemps, quelques heures à peine. Assez puissant et peu profond de 5.9, presque 6 à Mindanao-o-Philippines. On voit l'épicentre ici. Un séisme puissant et peu profond enregistré par l'USGS sous le nom de M5.9. C'est produit à seulement 2 km au nord de Kadingilan. Mindanao-Philippines à 13h22 le 18 novembre 2019. L'agence rapporte une profondeur de 13.1 km. Ce séisme peut avoir un impact humanitaire moyen quand même. Donc, on parle qu'il y aura sûrement un impact humanitaire basé sur sa magnitude quand même et la population touchée et leur vulnérabilité. Donc, on va attendre les rapports. Mais pour l'instant, il y a 8 450 000 personnes qui vivent dans un rayon de 100 km de ce séisme. On estime à 197 000 des personnes qui ont ressenti de très fortes secousses. 592 et 1, presque 2 millions qui ont senti des secousses modérées. On voit ici le fameux épicentre. Donc, on n'est pas au large, on n'est pas en mer, on est sur Terre. Donc, c'est sûr qu'il y aura probablement, on ne l'espère pas, mais on voit déjà des photos de dommages. On n'espère pas des victimes. Les gens sont sortis naturellement en panique. Espérons qu'il n'y aura aucun, aucun... Je vous laisserai l'article, le lien de l'article dans la boîte de description. Bon, apparemment, il n'y a pas de décès pour l'instant, les pertes économiques, on ne les connaît pas. Il y a une faible probabilité de victimes et de dégâts. En tout cas, ce n'est pas final comme bilan. On va attendre le prochain bilan qui viendra dans les heures ou la journée qui vient à suivre. Mais encore un autre tremblement de terre, ça ne lâche pas. Il y en a eu un autre en France ou deux, je vais vous revenir avec ça, qui m'ont été partagés. Donc, un autre séisme, 5.9, qui frappe Mindanao, aux Philippines. Je vous reviens.